Sous-titres par Jérémy Diaz Ah non 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 non, on ne s'adresse pas à moi comme ça. Si vous voulez une réponse, il va falloir commencer par me vouvoyer. Cléopâtre VII, Philopator, reine d'Egypte de la dynastie l'agide, d'où le vouvoiement. Vers 69 avant JC à Alexandrie en Egypte. Quand je dis JC, je veux dire Jésus-Christ, pas Jules César. J'aime pas trop parler de cette histoire. C'est-à-dire que j'ai été contrainte d'être mariée à mon frère Ptolémétreise. Hashtag on ne juge pas. C'était commun à l'époque de se marier avec un membre de sa famille pour préserver ses biens. Cet idiot n'a rien trouvé de mieux à faire que de tenter de m'évincer du trône. Heureusement, grâce à JC, Jules César cette fois, j'ai récupéré ma place de reine. Comme la coutume l'exige, j'ai été obligée de me remarier avec un autre de mes frères, Ptolémé XIV. Ouais, nos parents aimaient beaucoup le prénom Ptolémé. Heureusement, lui, il était plus calme. Mais c'est privé, ça ! Bon, de toute façon, je pense que vous aviez compris. Oui, on peut dire que j'ai eu une relation avec Jules. On ne s'est jamais considérée comme vraiment en couple, mais en même temps, j'ai quand même eu un fils avec lui. Bon, quand Jules est mort, c'est vrai que je me suis mise rapidement en couple avec son général Marc-Antoine. Eh bien, déjà parce que je suis Cléopâtre, la grande reine d'Égypte. Ça me semble évident. Sûrement aussi parce que je suis une femme de caractère. Je n'ai jamais laissé les autres me dicter ce que je devais faire. Et puis enfin, regardez-moi ce nez. C'était évident qu'il allait rentrer dans l'histoire. Retrouve-moi dans Nuit Secrète au musée à partir du 8 mai sur Télétoon Plus et MyCanal. Sûrement 1,2,3,4,4,4,5,5,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. C'est évident qu'il y a un petit peu de mal.